Nous accueillons une importante délégation de la Chambre de commerce des îles Canaries dans le cadre d'un partenariat que nous avons déjà entre le centre de référence au métier du turisme de Saint-Louis et la Chambre de commerce sénégolais-espagnol. Ce partenariat a démarré par une formation d'une cohorte de guides par rapport à laquelle la Chambre de commerce sénégolais-espagnol a accordé un financement pour ces jeunes mais également s'est engagé à les insérer dans des entreprises espagnoles. Donc là, la délégation que nous recevons ce jour est venue pour évaluer ce programme qui se porte correctement, mais également travailler pour le développement de ce programme. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'augmenter le nombre de financements pour les jeunes de Saint-Louis et également des autres régions qui viendront fréquenter ce centre mais également les accompagner en matière d'insertion aussi bien dans les entreprises sénégalaises que dans les entreprises espagnoles mais aussi mettre en place des programmes de partenariat avec des écoles hôtelières espagnoles et des entreprises espagnoles notamment des îles Canaries qui ont une longue expérience touristique et qui ont eu déjà quand même un travail avec Saint-Louis. L'objectif de cette visite est de rencontrer des centres de formation pour mettre en marche le partenariat qu'il y a entre la Chambre de commerce espagnole et le gouvernement espagnol afin d'aider à développer certains secteurs d'activité qui sont source de croissance économique. Comment on peut aider les étudiants ? D'abord en donnant des bourses d'études pour pouvoir déjà en finançant ce centre de formation et ensuite à travers d'autres centres de formation ça c'est pour la partie économique et pour la partie appui aux connaissances aussi vu que les îles Canaries ont des connaissances sur le secteur touristique des échanges pourront être faits entre les structures qui sont dans le secteur touristique aux îles Canaries et les structures qui sont au Sénégal. Nous avons démarré ce centre avec l'appui du secteur privé à Saint-Louis il y a de cela quelques années et aujourd'hui de revenir ici de voir quand même non seulement des étudiants en formation que ce soit dans le domaine du guidage de la cuisine, de la restauration je pense que ça ne peut que en tout cas nous professionnels du tourisme je pense que c'est quand même une satisfaction parce que c'est ce que nous avons toujours voulu c'est-à-dire avoir un centre de référence des métiers du tourisme et c'est aujourd'hui je pense que c'est une grande satisfaction moi en tant que représentant de ce conseil d'administration et aussi en tant que professionnel du tourisme donc je pense que tout ça rentre dans le cadre du développement de ce centre parce que nous l'avons voulu au début c'est-à-dire avoir non seulement des formations de qualité mais ne pas se limiter au niveau national je dirais même régional mais aller au-delà en fait du niveau national internationaliser ce centre si je peux le dire ainsi nous enων nous on – Sous-titrage FR 2021